... Qu'on n'a pas repris la rue ? Tout simplement parce que ça fait 4 ans. Parce qu'il y a 4 ans, on est sortis dans la rue parce qu'on nous imposait une taxe carbone sur le carburant. Et le carburant est monté à 1,50€. Que ce soit possible, eh bien si c'est possible, les cojets payés, le fait de ne pas travailler le dimanche, etc., les gens n'y croyaient pas, eh bien ça c'est fait. Donc aujourd'hui, il faut se remobiliser. Oui, c'est plus compliqué, mais aussi c'est beaucoup plus évident d'être dans la rue. Est-ce que vous pensez qu'une remobilisation comme il y a 4 ans est possible ou est-ce que ça doit être différent ? Ça va être différent. Alors la remobilisation est possible, regardez, il pleut, il y a des gens du Gers, il y a des gens de Pau, il y a des gens d'Élande, il y a des gens de partout, peu, mais de partout. Le mouvement des Gilets jaunes s'est structuré, nous à Tarbes on s'est structuré en association, et bien citoyens, et puis en collectif 16-J65, et puis en fédération nationale de la Guadeloupe, et en coordination du groupe historique du mouvement. On résout énormément partout. Voilà, donc si, si, le mouvement est différent. De la colère on est passé à l'action, et de l'action on passe au projet. Quels sont les prochains rendez-vous, est-ce que vous savez ? Les prochains rendez-vous, je pense qu'il y a le Qatar, qui met aussi en évidence la financiarisation du sport et du foot, qui fait qu'encore une fois, en termes de catastrophes écologiques et de catastrophes humanitaires, nous en tant que mouvement des Gilets jaunes, on sera là, parce que c'est encore des invisibles des Qataris qui sont morts pour qu'on puisse ouvrir une bouteille de bière sur un terrain qui va être climatisé. 6000 morts, ce n'est pas possible. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est cautionné par nos gouvernants ici. Donc on sera présent, on organise une coupe de mode de baby-foot à Bagnères le 26 au Thierry-Lieu à Bagnères, au Café des Possibles. Oui, on sera là, on sera présent, et on n'arrêtera pas. Je suis en réseau, je suis au téléphone avec Jérôme Rodriguez, avec d'autres personnes en PACA, en Dordogne, avec plein d'autres gens, et on se bouge ensemble. Maintenant, on est ensemble. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir ? Ce soir, alors on a prévu une retraite au flambeau, même s'il pleut, on allumera les flambeaux, peu importe, on n'a pas peur. Et après, on va faire une manifestation en ville. Et après, on va aller manger au carreau, c'est à la place du marché Beauban, parce que là, c'est abrité, et on va pouvoir être un peu plus tranquille. Une manifestation que vous avez voulue à 19h, après la fermeture des commerces ? C'est ça, c'est ça, vous avez vu la presse. Voilà, on veut respecter tout le monde. Les commerçants ont vécu quelque chose de dramatique pendant le confinement. Les commerces essentiels, etc., on ne va pas remettre le couvert là-dessus, mais bon, ça a été pour nous scandaleux de dire qu'il y avait des essentiels et des futiles. Tout le monde est essentiel, sauf peut-être le e-commerce qui commence à rogner sur le commerce local. Donc voilà, on veut protéger aussi les commerces dans notre lutte. On veut faire en sorte qu'ils viennent avec nous aussi, parce qu'ils sont concernés par la précarité. Donc voilà, on a voulu faire cette manifestation à 19h, parce que là, à 19h, les commerces sont fermés. Allez, merci beaucoup ! J'espère que vous allez tous bien, je vous remercie. Oui ! Je ne veux pas aller l'envie, je ne veux pas. Je n'ai pas pu les stabilisateurs. Le risque de crever les paraplos, on a besoin aujourd'hui. Je ne suis pas de problème. Attention ! Attention ! C'est un peu derrière ! C'est un peu plus loin ! C'est un peu plus loin ! C'est un peu plus loin ! On a besoin d'un peu plus loin ! C'est un 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 peu plus loin ! Sous-titrage FR ?